2020 est une année que beaucoup voudraient oublier. Une pandémie, deux confinements, des hôpitaux saturés, des plans sociaux en série, la pauvreté qui explose, les violences policières, la mort de Maradona. Avec une année aussi pourrie. Comment peut-on se réjouir et fêter Noël ? Nous le pouvons parce que fêter Noël, ce n'est pas oublier le monde qui nous entoure. C'est célébré la naissance, il y a 2000 ans, d'un enfant, dans une famille de travailleurs pauvres, oubliés des élites de leur temps. Un enfant qui a su apporter l'amour, la guérison, la dignité, la révolte et la foi à des millions de personnes. En 2020, qui a apporté l'amour, la guérison, la dignité, la révolte et la foi autour de nous ? Ils sont des milliers. Acteurs du soin, travailleurs des services publics, bénévoles dans le monde associatif, militants engagés pour le bien commun. Ces anonymes, oubliés des puissants, valent pourtant plus que tout l'or du monde. Noël, c'est leur fête, votre fête, la fête de tous les invisibles. C'est le sens du message de Noël 2020 de la mission ouvrière, que les invisibles deviennent visibles. Pour fêter ce Noël, la mission ouvrière du diocèse de Lille vous propose une démarche participative, à vivre chez vous, puis à partager tous ensemble, le vitrail des invisibles. Nous vous proposons de mettre en lumière un invisible, une personne qui compte peu aux yeux des puissants, mais qui a du prix à vos yeux et dans le cœur de Dieu. Comment ? En réalisant chez vous un petit vitrail en carton et en papier de soie, et en le décorant avec des couleurs, du texte, des dessins, des collages, pour mettre en lumière votre invisible. Pour réaliser votre vitrail, vous pouvez utiliser le kit Vitrail de Noël, disponible gratuitement auprès de la mission ouvrière la plus proche de chez vous. Les coordonnées sont en description de cette vidéo. Vous pouvez aussi utiliser ce que vous avez sous la main. Il vous faudra un modèle en carton, téléchargeable sur notre site, du papier très fin, papier de soie, papier cuisson, un cutter, une paire de ciseaux, de la colle et des feutres de couleur. A l'aide du cutter, découpez le motif du cadre en carton, puis découpez un rectangle de papier fin de la taille du cadre et collez-le au dos de celui-ci. Réfléchissez à la personne ou au groupe de personnes que vous souhaitez mettre en lumière par votre vitrail, puis décorez le vitrail pour lui rendre hommage. Coloriage, dessin, texte, collage, toutes les idées sont bonnes. Inscrivez au centre de l'étoile le nom de votre invisible. Et voilà, votre vitrail est fini. Accrochez-le à votre sapin de Noël ou à une fenêtre de votre domicile. Le moment venu, apportez-le à une des nombreuses fêtes de Noël en milieu ouvrier et quartier populaire qui se dérouleront en décembre 2020 et janvier 2021 près de chez vous. Ou demandez à quelqu'un de l'apporter pour vous. Votre vitrail y rejoindra des dizaines d'autres pour former un vitrail géant qui rendra visibles les invisibles. Retrouvez toutes les dates et lieux des fêtes de Noël sur notre site internet et nos réseaux sociaux. La mission ouvrière du diocèse de Lille vous souhaite un très joyeux Noël.